Voilà, dernier numéro de Grandes Tribunes de la semaine. Nous sommes le 11 novembre 2023. Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, merci de faire confiance à CongoBuzz. Voici les quelques lignes d'actualité avant de passer au débat. Onatra, Félix Tisekedi remet un chèque de 8,4 millions de dollars à 1320 agents retraités. Le chef de l'État, Félix Tisekedi, a remis, à titre symbolique, en présence de plusieurs personnalités politiques du pays, ce chèque à 1320 agents, comme je l'ai dit, sur 3229, que compte l'Onatra. Note le journal La Tempête des Tropiques. En sécurité, le M23 empêche le contingent burundais à Ravitaï, Kichanga et Mwessu. A annoncé le colonel Floribère Biereke, porte-parole de la force de défense burundais. Burundais, face à cette situation, le contingent burundais menace de prendre des mesures qui s'imposent contre le M23, rapporte ACP. Gouvernement et Parlement en campagne dès le 19 novembre, bientôt un vide dans l'animation institutionnelle. La RDC se trouve face à une situation délicate, alors que ministre, député, national et sénateur se lancent dans la campagne électorale dès le 19 novembre, qui va rassurer la gestion de l'État pendant cette période électorale. S'interroge Econews. Médiacongo renseigne que Matata Pognon est de nouveau convoqué à la cour constitutionnelle. Le candidat à la présidence Matata Pognon est attendu le lundi 13 novembre à la cour pour la poursuite du dossier du parc ago industriel de Bukanga-Lonso dans un extrait de rôle. Augustin Matata est attendu avec ses co-accusés, dont Deogracias Motombo et Christo Grobleur. Il est réproché à Matata et si les infractions, notamment des détournements de plusieurs millions de dollars destinés au parc agro-industriel de Bukanga-Lonso, par l'octroi des avantages financiers, la subfraturation, la constitution des sociétés écran et les détournements de procédures. Alors que le ministre sectoriel indiquait que les enseignants étaient payés à plus de 541 000 francs congolais contre 168 000 francs congolais avant la gratuité, le Sineco, qui a contredit ces chiffres, a révélé que le salaire nage entre 396 000 et 398 000 francs congolais et 60 000 francs congolais de la prime de gratuité. Politique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, invite les militants du parti à passer la nuit à la belle étoile devant le bâtiment abritant la CENI, au cas où les scrutins n'étaient pas organisés à la date prévue par le chronogramme électoral. Coopération Kinshasa-Kigali. Pour le candidat à la présidentielle, Denis Mukwege, malgré les vérités expansionnistes du Rwanda, il est possible de créer un climat qui permettra à tout le monde de gagner. C'est une relation business. Élection 2023, le fait que la chaîne publique diffuse les réalisations du président Félix Tissékédi ne pose aucun problème et ce n'est pas une campagne électorale masquée car Tissékédi n'est pas un candidat comme les autres l'a déclaré Christian Boussembe, président du CSA. Car l'union de l'opposition est souhaitable pour ôter au pouvoir son seul argument pour justifier sa tricherie annoncée, mais cette union se construira en RDC sur une base saine avec des gens de confiance. L'étranger ne fabriquera pas un candidat, a fait savoir. C'est Kikouni, candidat également à cette élection présidentielle. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire confiance. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. On parlera de deux sujets. Premièrement, le président Tissékédi au pouvoir. Est-ce que c'est un avantage pour cette élection présidentielle ou un désavantage ? Deuxièmement, comment assurer cette période de campagne de façon pacifique et sans incident sur tout ce qu'on a suivi, cette escalade verbale entre les différents candidats qui se prononcent. Donc, au sujet des élections présidentielles, Moïse Katumbi est également devant la presse. Son équipe annonce pour très très bientôt son programme de gouvernance. Donc, probablement la semaine prochaine, Moïse Katumbi devra présenter son programme de gouvernance à Kinshasa. Nous rapporte ses proches. Voilà, trois invités. Je vais commencer par M. Thierry Moukele-Kellé, qui est journaliste. Et il fait également des belles analyses, M. Thierry. Merci beaucoup de prendre à nouveau part à ce débat. Merci, Dan. Merci à mes co-débatteurs. Et merci aux nombreux téléspecteurs qui suivent Congrobus et Grandes Tribunes. Juste un ajout par rapport à ma présentation. D'accord. Le tout dernier ajout. D'accord, pas de problème. C'est que j'ai mordu à l'hameçon du clan Katumbi. J'ai été invité par le secrétaire général Bolengue-Tengue, avec le professeur Georges Zouka, qui est secrétaire national du parti. Alors, ils m'ont repêché. Donc, dans les heures qui suivent, je devrais prêcher pour le compte du candidat numéro trois. Non, non, c'est pas le bon moment de donner le numéro du candidat. C'est la campagne précoce. Donc, voilà. Non, c'est la CENI qui a donné les numéros CENI, pas moi. Félicitations quand même. Merci bien. Vous êtes désormais politique. Politique. J'engage ma personne. C'est une fonction. Oui, j'engage ma personne d'abord pour ce candidat-là. Et pour le reste, les gens découvriront. Donc, je n'ai pas d'autorisation directe. Mais sur la personne de Moïse, j'ai engagé ma personne aussi, officiellement. Avant le 20, si jamais des nicadiments ne nous jouent pas le tour de la cathédrale. Donc, c'est à peu près ça. Voilà, je vous présente. Je viens de la prendre. Permettez que je le dise aussi. Je viens donc de la prendre. Vous êtes, donc, vous allez engager ensemble pour la République de M. Moïse Katoumbi-Tchapoué. Donc, vous allez soutenir M. Katoumbi à l'élection présidentielle 2023. Voilà. Nous venons de la prendre. Félicitations à vous. Merci bien. Nous espérons que vous allez passer de campagne sans incident. C'est ça notre rôle. De l'eau dans le vin. C'est ça notre rôle. Tu connais mon rôle depuis. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien. M. Mike Grady-Diana, vous aussi, bienvenue d'abord. Merci à vous. Vous avez adhéré quelque part à un parti aussi, comme M. Thierry Moukelekele ? C'est quoi cet effet domino de parce que Thierry Moukelekele a des responsabilités. Je dois en avoir aussi. Non, t'en fais pas. Je garde mon statut. Je suis gestionnaire d'un cabinet conseil en stratégie de communication et marketing politique. Je suis éditeur délégué général du Média Lefranc-Tireur. Je suis de temps en temps auxiliaire de la communication du ministère de l'EPST. Ça me suffit jusque-là. L'avenir est sombre. Non, l'avenir n'est pas sombre. L'avenir est très clair. Pour vous. Très clair. Très bien. J'ai fait le choix de ne pas y aller parce que, pour ceux qui le savent, ce n'est pas les sollicitations qui ont manqué. Il y en a plein. Monsieur Maître Eric Bicelot, bienvenue également dans cette émission. Grande tribune sur Congo Buzz. Merci pour l'invitation. Je souhaite bonne chance, beaucoup de courage à mon... Votre désormais adversaire. Oh non. Non, pas du tout. Non, non, on est en compétition. On ne voit pas, on n'est pas dans cette optique-là. C'est vrai que c'est bien de parler de la violence. La violence ne vient pas du côté de l'opposition, puisque l'opposition n'a qu'un seul désirata. C'est un débat républicain sur des idées, sur les projets de société, sur ce qu'il y a de mieux pour les Congos et les Congolais. Donc, en cela, nous nous sommes à l'aise. C'est vrai que ceux qui doivent quitter les perchoirs, ceux qui doivent quitter les mangeoires, se sentent menacés. Là, c'est à eux qu'il faut peut-être tirer les oreilles et les faire comprendre que c'est un débat d'idées républicains. Donc, merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Donc, passons à mon moment. Merci, Maître Eric Bicello. Maître Pinda. Pinda Richard vient de nous rejoindre. Bienvenue. Merci, Maître. UDPS, cadre UDPS. UDPS, cadre UDPS, c'est candidat député national. Je ne donnerai pas ma circonscription, mais je suis candidat à Mohamba. Je n'ai pas dit si c'était de quelle circonscription, c'est. Mais du moins, je suis candidat député national à Mohamba. Donc, l'embali mettengamba qui s'insulte. Je vous arrête parce que le président du César a été clair. La campagne électorale s'identifie par trois éléments. Le numéro, la circonscription, l'appel au vote et au contre-vote. Donc, j'interdirai à tous de citer la circonscription, le numéro et d'appeler au vote. Je vais interdire. Je vais interdire. Je peux chuter ? Allez-y. Ok. Je suis abasourdi. Lorsqu'on dit de l'autre côté que la violence viendrait de nous qui, prétendument, allions quitter le pouvoir, je me pose la question de savoir, on parle de quel type de violence ? Parce que nous autres avons choisi l'option de la non-violence. Nous n'avons pas fait semblant de faire une lutte non-violente. Nous avons été dans cette lutte-là durant plusieurs années. Et lorsque je regarde à ma gauche, je me rends compte que je suis à côté du représentant des cellules qui a financé une lutte militaire, c'est-à-dire l'AFDL. Et donc, je me dis, si on peut financer pour acheter les armes et tuer les Congolais, parce qu'on parle aujourd'hui de 12 millions de Congolais, ok, la violence viendrait d'où ? N'est-ce pas, là, de l'opposition ? Que d'incriminer, justement, un parti politique qui a toujours erré sous l'optique de la non-violence. Et j'ai dit. Je voulais répondre. L'UDPS, c'est ce qu'il dit. Le débat n'a pas commencé. Je suis attaqué de front. Non, c'est pas un débat. Le débat n'a pas commencé. C'est pas un débat. Il m'a attaqué de front. Vous me le serez répliqué aussi. Dans toute confusion possible, ici, il ne s'agit pas des 24 ans avant. Ici, il s'agit des 2023. Et ici, je me suis présenté que j'ai engagé Moïse Katoum. Donc, qu'est-ce que l'AFDL vient faire ici ? Ça n'a rien à voir. Chacun a un passé. Je ne veux pas rappeler le passé de feu Etienne Tshiseké du Rwanda. Donc, chacun a un passé. Avec la guerre, chacun a un passé. Très bien. Chacun est passé. Donc, on va tourner la page. S'il vous plaît. Je dois... 30 secondes. Non, non, non. S'il vous plaît. Souffrez que je prenne 30 secondes. S'il vous plaît. Non, non, non. 30 secondes. Non, non, non. Non, 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 non. 30 secondes. Bon, je reviendrai dans tous les cas de figure. Alors, je vais lancer le débat. Si vous avez à réagir, vous le ferez à votre tour de parole. On va le faire de façon... Voilà. On va commencer. Premier sujet, mesdames et messieurs. Campagne électorale. Comment ça va se dérouler dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité, surtout sans incident, surtout quand on a appris qu'il y a des jeunes de l'UDPS et d'ensemble qui sont affrontés à Kassoumbalessa et même certains propos des candidats qui parfois attisent le feu. Comment ? Avant qu'on prenne d'abord cette question. Ce biscuit, j'aimerais bien qu'on prenne d'abord ce biscuit. Permettez qu'on prenne ce biscuit. Les candidats et sénateurs, c'était une préoccupation soulevée par Econews. Je vais la relire. Econews a dit ceci. Gouvernement et Parlement en campagne dès le 19 novembre. Bientôt un vide dans l'animation institutionnelle. La RBC se trouve face à une situation délicate alors que le ministre, député, national et sénateur s'élance dans la campagne électorale dès le 19 novembre. Qui va assurer la gestion de l'État pendant cette période cruciale ? S'interroge Econews. Une réponse ? M. Maïdou Yann. Je crois qu'on a commencé cette discussion hors antenne. La question est simple. Qui va gérer la République ? La République va continuer à se gérer comme il se doit. Je veux répondre. Je sais que quelle est la source, l'origine de ces questionnements ? Parce que la plupart des ministres sont candidats. Comment faire ? Je rappelle ici qu'il existe un cabinet pour ça. Au-delà d'avoir un cabinet, les gestionnaires au quotidien des affaires de l'État, c'est l'administration publique. Qui, elle, est encore là. Mais bien au-delà de ça, la loi a prévu des mécanismes. D'abord, le gens craindraient l'usage de bien de l'État pendant la période de campagne par ce ministre qui engage la République. Mais je rappelle aux gens que l'exercice budgétaire a déjà été clôturé pendant cette période de campagne. En attendant de préparer l'exercice budgétaire de l'année prochaine, si tant est que ces députés-là seront encore là, ou encore le gouvernement en place, en fait le régime pourra continuer à la limite du possible. Je crois que c'est une question qui ne se pose pas parce que la loi a déjà résolu ces problèmes-là. Au niveau des engagements, il y a tout un tas de principes déjà établis. Les cabinets vont continuer à travailler, ici sur place ou à distance. Ils engagent peut-être pas ce que le commun de mortel appelle, ils n'ont plus la signature. Le commun de mortel, ils disent qu'ils n'ont plus la signature. C'est des mesures préventives pour éviter des engagements à tout va et éviter la gabagie financière. Donc je crois qu'au-delà de ça... Il n'y a pas d'incidence sous le fonctionnement. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas d'incidence sous le fonctionnement ? Pas d'incidence parce que je vous rappelle que dans le gros du travail, le ministère s'entoure de gens intelligents qui font de propositions atteints. Entre-temps, il assure la fonction de manager, la fonction politique, présent ou à distance. Quel sera le rôle des ministres pendant cette période ? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, expédier des affaires courantes. Quel est le rôle que vous pensez ? Parce qu'en cet instant ici, il y a tout un plan d'action. Ce qui doit être fait par chaque ministère en termes de prévention, en termes de projection, sont déjà établis. C'est pourquoi ils sont passés par les collectifs budgétaires. Tout a été pensé à l'avance. Ils ne sont pas instreints à démissionner les ministres. À moins que quelqu'un me sorte une disposition légale ici, je ne connais pas une disposition qui exige aux ministres de pouvoir démissionner. Alors, les fonctionnaires de l'État, qui sont aussi candidats, quel est leur cas ? Est-ce qu'on a suivi le ministre du portefeuille ? Je crois que je vous renvoyais au communiqué de la CNI, parce que la loi exige à ce qu'ils se mettent à l'écart de leur gestion pendant cette période électorale. Ça, c'est clair. Ça n'appelle même pas un débat. Ils sont obligés de se mettre à l'écart de leur fonction de mandataire ou de gestionnaire des établissements publics et pouvoir embrasser le costume de candidat avant peut-être, avec beaucoup de chance, d'être élu ou pas élu. Ça dépendra de tout un chacun. Je crois que ce débat-là est un débat qui est révolu. Pas révolu, mais je comprends la pertinence du débat, mais la loi a déjà prévu la plupart des mécanismes sur cette question. Il n'y a pas de faiblesse dans cette loi ? La crainte aussi en termes de gabégie et d'écoulage de recettes, comme les gens le disent, il y a des mesures de contrôle. Il y a l'IGF, il y a la Cour de compte, qui, en amont, sont de sentinelles pour ce qui concerne le financement public. Maître Bicillot, la loi ne contraint pas les ministres à démissionner. On l'a dit, M. Mike Diana. Est-ce une faiblesse, selon vous, de la loi ? Je crois que les hostilités ont été ouvertes à Patrick Mouyaya. C'est parce qu'il est ministre lui-même. Là, nous voyons une fois encore l'égoïsme qui a toujours été le symbole de ce gouvernement. Depuis qu'il s'est installé, le gouvernement s'est préoccupé à gaver son propre ventre. Est-ce que vous pouvez répondre directement à ma question ? Je réponds directement. Vous vous attaquez à Mouyaya ? Non, 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 je ne m'attaque au gouvernement. Parce que la question qui va se poser, quel est le statut d'un ministre ? Puisque c'est le gouvernement qui prend cette initiative de lui-même. Mouyaya n'est que le porte-parole. Donc, il y a eu à voir une concertation, une réunion avec les membres du gouvernement. Donc, je réponds à une attitude qui va à l'encontre des intérêts de la République et des Congolais. La question se pose de manière pertinente. Sylvain Kapani, qui va gérer la République. C'est le gouvernement de la République, ce n'est pas le gouvernement de UDP et ses compagnies. Le gouvernement est de la République démocrate, c'est du Congo. Il engage tous les Congolais. Un ministre qui va les concourir sous une étiquette particulière, comment voulez-vous à la fois qu'il défende les intérêts des Congolais dans leur entièreté, dans son objectivité, et en même temps d'un particulier ? Je voudrais bien qu'on reste sous la loi. Tu dis, est-ce que la loi... La morale, la juriste... Non, non, parce que la loi, la loi, non. La morale, la morale, c'est vrai. La loi a plusieurs sources, il y a plusieurs sources du droit. Tout à fait, je n'en disconvient pas. Et la jurisprudence. Les textes légaux. Est-ce qu'il y a des textes qui interdisent au ministre d'exercer l'article 9c de la Constitution interdit aux membres du gouvernement d'exercer le mandat électif en même temps ? Comme les autres... 36 de la Constitution. 97 de la Constitution. C'est-à-dire, en toute objectivité, et à la deuxième alinéa, il précise également qu'ils ne peuvent pas faire partie d'un parti politique. En toute objectivité, ce qu'on a voulu, c'est une indépendance de ce statut, de ne pas s'allier à plusieurs fonctions particulières. Donc, pour qu'il se dégage une certaine responsabilité, une certaine objectivité dans le traitement des affaires de l'État. Mais ce qui se passe, vous voyez, concourir, être à la fois membre ministre et être à la fois député national, député professionnel. Ils sont candidats pour l'Ontario. Il y a ce processus-là, cette partie-là qui est délicate. Le temps de la candidature. Le temps de la candidature, Patrick Mouyaïa nous dit, parce que ça vient de lui que la loi ne l'interdit pas. Mais la loi interdit l'exercice. Mais le problème en est que, quand on est juriste, il y a ce qu'on appelle aussi l'intention. D'accord. Merci beaucoup, maître. L'intention. C'est que, quand on a l'intention de devenir, ou bien de commettre une infraction, c'est suffisant pour constituer un début d'infraction. Merci beaucoup, maître Ribicelot, porte-parole de la RCN. La RCN. Rien, c'est le Congolais pour la Fondation de la Nation. ACRN. Maître Mpinda, votre point de vue à ce sujet. Vous pouvez rester dans la loi, s'il vous plaît. Fait-il la loi par rapport aux ministres qui sont candidats. Je vais rebondir aussi sur certaines choses qui m'ont fait choquer. Je suis tellement choqué, et surtout quand ça vient d'un juriste, d'un avocat. L'État est organisé. L'État et la République démocratique du Congo est très bien organisée. L'État n'interdit pas. Ou d'ailleurs, quand je dis que je suis choqué, très abasourdi, lorsqu'on dit que l'intention de commettre une infraction, c'est déjà le début d'une infraction, ou que l'on pourrait éventuellement ne pas être, comment dire, on ne peut pas continuer à exercer une fonction parce qu'il y aurait incompatibilité. Mais c'est cette confusion qui fait mal aux oreilles et qui risquerait d'empoisonner ceux qui nous suivent. Donnez-nous les principes. Nous allons sur les principes. On va poser d'abord le préalable. Et les principes vont suivre. L'opinion retiendra que la loi électorale n'a pas interdit, il y a eu un débat là-dessus, n'a pas interdit, ou plutôt n'a pas demandé à un ministre en fonction des démissionnaires. C'est-à-dire qu'il continue tel quel. Je vous prends un fait. Le président de la République, qui doit faire appliquer son mandat, a été élu pour cinq ans. Et ce mandat prend fin le 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre ? D'ailleurs, c'est parce qu'il prendra les instruments du pouvoir. Il prendra possession lors de la prestation des serments. Vous voyez ça ? C'est-à-dire qu'il y aura remise et reprise. Il prendra possession de l'état des lieux. Il ne faut pas confondre avec la publication des résultats. On publie les résultats. Il faut une entrée en fonction. Et l'entrée en fonction, la publication des résultats, est suivie de la remise et reprise, est suivie aussi de la prestation des serments. Et donc, ce qui voudrait tout simplement, plutôt prestation des serments et remise et reprise, ce qui voudrait tout simplement dire que, à ces jours, les présidents de la République exercent sa fonction. Non, ça s'applique au suivi. Laissez-moi, s'il vous plaît, j'y vais, je descends. L'opinion a l'intérêt à tout comprendre. Et les ministres en fonction, présentement, ils ne démissionnent pas. Ils ne démissionnent pas. S'il y a urgence, c'est-à-dire qu'il quittera le lieu de la campagne, il va signer. Ça va de soi. Prenons que nous sommes envahis. Il faut que le Conseil supérieur militaire puisse siéger. Vous allez dire quoi ? Puisqu'il est en campagne, il a perdu sa signature et qu'il n'a plus lieu de... Non, mais écoute, ce n'est pas une faiblesse de la loi. Et au-delà, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une personne qui continue. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Je crois que mon compatriote de l'autre côté a dit la garantie, les risques auraient été... On vous a dit ici, la réponse est sortie de l'autre côté là-bas. Il y a des instruments qui sont mis en place pour encadrer. Vous avez l'IGF qui accompagne, par exemple, les ministres, ils accompagnent les entreprises publiques pour préserver cela. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Mais je réponds à ce que vous avez dit tout à l'heure ici, lorsque vous évoquiez le cas de fonctionnaires de l'État, par exemple. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, qu'il y a des secrétaires généraux dans tous les ministères qui, en cas d'absence d'un ministre et de son vice-ministre, peuvent assumer les fonctions du ministre. Ils peuvent agir en tant que tel. Et c'est déjà arrivé, puisqu'on a prétendu ici que non seulement la loi, mais il y a les usages antérieurs aussi. Sous Mobutu, cela est arrivé. Mobutu et Kengo, je crois. Cela est arrivé. Ou les secrétaires généraux expédiaient les affaires courantes. Mais si l'on voudrait aussi faire le droit comparé, on se référerait aussi à la Belgique qui a fait une année. Et donc, je pense que c'est un faux débat parce que la question est réglée. Quant à la question de fonctionnaires de l'État, mais la loi est claire là-dessus. Je n'ai pas la disposition telle qu'elle, mais vous vous référez à la loi électorale. Nous avons débattu là-dessus avec vous. Très bien. La question dit... En fait, les fonctionnaires de l'État, soit ils démissionnent, soit ils demandent une mise en disponibilité. La question est réglée. Et mieux encore, jusqu'ici, l'incompatibilité quant à la fonction ou au mandat qui doit être détenu concurrentement avec la fonction exécutive n'a pas lieu. Merci beaucoup. M. Thierry, quelle est votre lecture ? Quelle est votre lecture de... Est-ce une faiblesse ? Parce que la loi n'interdit pas tout ça aux ministres. Pour vous, c'est une faiblesse. Il y a faiblesse. La loi est faible, mais je ne sais pas, les deux élections, est-ce une adaptation ? Parce que les trois dernières élections, on n'a pas connu ces justificatifs. C'était automatique. Et les gens ne se rendaient même pas compte qu'il y a des ministres qui se sont retirés pour des besoins des campagnes. Vous dites 2006, 2011, 2018. Le dernier exemple de 2018, je savais déjà que le ministre Henri Mova n'était pas en état d'exercer ses fonctions. Je crois deux mois avant, Basile Olongo était déjà, avait déjà pris les rênes du ministère de l'Intérieur. et dès lors que j'ai eu la chance d'être dans les encablures de l'honorable Fofo Kouzi, Fofo Kouzi avait pris aussi congé de ces bureaux-là parce qu'il était aussi candidat. Donc un peu avant, ils avaient déjà lâché. Je ne sais plus. S'ils s'étaient arrangés avec la CENI... À quel niveau ça devient une faiblesse ? Ça devient une faiblesse parce qu'on ne peut pas déroger, s'il vous plaît. La campagne, elle est permanente. Quand la campagne électorale commence, elle ne dit pas qu'on commence à 8h pour s'arrêter à 17h. La campagne électorale, elle est permanente. Et moi, je ne vois pas un ministre en fonction qui irait travailler quoi qu'ayant une équipe de campagne qui ne serait pas dans sa propre campagne et qui aurait les idées fixes sur les affaires de l'État. Je pense que même par toute élégance, qu'est-ce que ça vous coûte de remettre le mois-là de la campagne à quelqu'un d'autre et de voir si vous allez gagner et si jamais vous pourrez terminer les quelques jours de votre gouvernement. Mais pendant ce mois de campagne, qu'est-ce qui générait à un ministre de remettre son tablier afin que l'État continue à fonctionner ? La faiblesse, c'est au niveau du fait que la campagne ne s'arrête pas, il se déroule. La campagne ne s'arrête pas. L'après-campagne. Quand on est pendant ce mois de campagne, on est en campagne 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. On ne peut pas se débarrasser de sa fonction de ministre. Prenons un exemple bien d'élu d'Épès, le gouverneur du Kassai central. John Kabea. Bon, est-ce que l'opposant peut aller proposer son problème ou son projet pendant cette période avant même la campagne ? C'est pourquoi il faudrait qu'on l'interdise. Si cette disposition n'est pas statutaire, mais elle a été faite quelque part. Mais vous rallongez le débat apparemment. Vous ramenez le débat même au niveau des provinces. C'est-à-dire que même le gouverneur devrait aussi... Oui, on a vu André Kimbouta à des moments mettre rien que la casquette, mais pas s'habiller vraiment peperdé. Pendant la période... On a vu des ministres défiler avec... C'est tout ce qu'on a condamné. FCC, on a vu ça ? C'est tout ce qu'on a condamné. Mais j'ai dit que pendant cette périodicité des campagnes, chercher à déroger, à fouiller que les ministres doivent rester en fonction jusqu'à l'installation d'un gouvernement. Non, non, non. Par équité, ils doivent se désengager, ils entrent en campagne et ils peuvent revenir avant la fin. Mais Basile Olongo est resté, même avec le président Tshisekedi, jusqu'à ce que le président a nommé un autre ministre de l'Intérieur. Merci, M. Thierry Moukele. Je vous passerai la parole, M. Pindar. Il faut que je sois équilibré. Pour ne pas me perdre. Je ne suis même plus revenu. Désolé, désolé. 30 secondes. Il ne faudra 30 secondes. 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Laissez-nous. La discussion qu'on entame ici pourrait nous faire 30 secondes. 30 secondes. Ça va déséquilibrer. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous allez parler, nous vous en faites parler. Vous parlerez. M. Mike Gradidiana, prière de noter, s'il vous plaît, prière de noter. M. Mike Gradidiana, un ministre qui est en fonction et qui est candidat en pleine campagne, qu'il est devant un cas où il doit statuer et qui concerne les candidats avec, qu'il est en concurrence. À ce niveau-là, comment il gère ? Je vais mettre factuel. Présentons les choses dans le sens factuel. Un candidat de l'opposition qui veut déposer un projet. Quel type de projet ? Dans quelles compétences du gouverneur ? Je comprends qu'il peut y avoir conflit à ce niveau-là. Mais je pense, je reste convaincu qu'à ce niveau-là, ici, quand on veut parler de question de projet, le gouverneur intervient en dernier ressort en tant que personnel politique. La gestion de projet dans une administration, n'est pas l'apanage seul du gouverneur. Parce que c'est les gens qui vont évaluer, étudier le projet, ce n'est pas le gouverneur. Donc, à ce niveau-là, moi, je comprends là où il y a le vrai problème. Parce qu'on peut insinuer une sorte de conflit d'intérêts. Mais revenons dans la logique. Thierry Moukelecide, cite l'exemple d'Henri Mova. Henri Mova voulait peut-être faire de l'élégance pour qu'il m'en d'ordre. Henri Mova, citez-moi un autre exemple, ne serait-ce que deux, d'un ministre qui contraint par la loi, par l'élégance qui a démissionné avant d'aller au-delà. Quand vous citez Basile Longo, Basile Longo a achemné, il était lui-même candidat. Laissez-moi aussi finir. Basile Longo, lui-même, était candidat et élu-même. Est-ce qu'on ne peut pas rester là-dedans ? Non, je reviens. On ne peut pas donner, je veux dire, réfléchir, rester sur des cas précis. J'ai posé une question de savoir... sur des consens, non, ne t'en fais pas. C'est un process, en fait. Je pars sur de logique, sur les hypothèses pour pouvoir prendre une analyse. C'est ça, l'idée. Il n'y a pas confiance. Quand on va les... Maintenant, il y a un deuxième élément. Un deuxième élément, le ministre décide de... Il dit, bon, côté la loi interdit, je pars, je laisse à quelqu'un d'autre, l'intérimé. L'intérimé. À quel niveau situons-nous la notion de la rédivabilité ? Voilà. Je vous donne un exemple. C'est lui qui a un mandat choisi sur la liste du gouvernement et qui est payé malgré qu'il est en campagne. Il est payé pour ces fonctions-là. C'est le ministre. Je prends un exemple. Imaginons qu'il a un vice-ministre. OK. On a déjà discuté ici. Sur 30 ministères, je crois, 7 vice-prématures et 10 ministères d'État, on n'a que 10 vice-ministres. Il y aura Q000 de portefeuilles. On donnera à la limite à chaque vice-ministre 3-4 portefeuilles. Et encore, c'est dans l'hypothèse... Non, attends, s'il vous plaît. On y va schématiquement. Et encore, dans l'hypothèse où les vice-ministres eux-mêmes sont candidats. Les secrétaires généraux. Mais exactement. Les secrétaires généraux, déjà, à la limite, je vous donne un exemple des quelques ministères que je maîtrise parce que je travaillais à l'environnement. J'ai été au plan avec Olivier Kamita, tout. J'ai été au budget avec Momad Kitingue. J'ai été à l'EPST. Les secrétaires généraux, ce sont des... J'ai envie de dire, de co-gestionnaires avec le ministre. C'est ce... C'est-à-dire, quand on parle de la notion de continuité de l'État, les gens qui en assurent, c'est justement cette administration-là. Et c'est pour ça que dans les ministères, il y a des cabinets. Je vous ai dit ici, ce n'est que pour question des signatures. Les gens qui réfléchissent sont là, font le travail. Même en campagne, quand il y a urgence, il a l'obligation de revenir et faire son travail. Il n'y aura pas conflit d'intérêts ici. Je ne vois pas. Je vous ai dit ici que je ne vois pas à quel moment. Par exemple, regarde, quand vous parlez d'il y aura conflit d'intérêts, à quel moment il y aura conflit d'intérêts ? Non, je ne parle pas, je pose la question. Il n'y aura pas conflit d'intérêts. Oui, la question, je vous ai déjà dit ça plus d'une fois, je ne vois pas à quel moment il y a conflit d'intérêts. Au moment où, par exemple, un candidat ministre qui est en face d'un dossier qui concernerait, par exemple, un des candidats qui est concurrent. Par exemple, je vous ai expliqué ici que quand vous arrivez, je vous donne l'exemple d'un ministère, quand vous venez avec un projet, il y a le bureau d'études, il y a les experts, il y a un conseiller chargé d'une matière. La signature. Oui, mais justement, quand vous parlez de la signature, à la limite près, vous parlez d'un candidat, c'est qui c'est le candidat de l'opposition aujourd'hui qui viendra prendre un projet que le ministre doit signer pendant la période électorale ? Lui-même, les candidats-là, il n'est pas en campagne. Il vient faire des projets. Soyons réalistes à un moment près. Et je crois qu'ici, à la limite, je comprends, on peut parler d'élégance, on se met à l'écart pour s'occuper soit de sa campagne, mais la continuité au niveau du ministère l'a fait parce qu'après, il ne faudra pas oublier. Je vous ai dit qu'il y a le contrôle en amont et en aval sur la question de gestion de finances. Il y a l'IGF en aval, il y a la cour de compte en amont. Maintenant, la question est-ce que le compte en demandera à qui ? C'est cette même personne-là. De l'heure qu'on ne lui a pas retiré son mandat, c'est lui qui doit rendre compte. Or, si pendant cette période-là, il y a Gabegi, c'est compliqué. Très bien. Maître Micello, je vous donne aussi quatre minutes comme tous les autres pendant la première thématique. Qu'est-ce qu'il faudra selon vous pour ce que vous avez dit qui n'est pas confort, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable que les ministres soient en campagne en même temps ? Qu'est-ce qu'il faudra selon vous pour que les choses soient équilibrées entre tous les candidats ? Je pense que on devrait d'abord y mettre un peu de moralité dans tout cela. Une fois arrivés au pouvoir, certains politiciens pensent que les combats pour lesquels ils avaient œuvré, qui a mené en effet effectivement vers un état des droits d'égalité, tombent à l'eau à partir du moment où ils sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est eux qui deviennent l'égalité, l'État, le droit. Moi, je pense que c'est avant tout une question de moralité. Avant tout. La morale prime sous la loi. Oui. Parce que un ministre joue un rôle institutionnel assez important. un ministre est sous le contrôle. Il dépend du gouvernement qui est le sous-contrôle de l'Assemblée nationale. Partons de cette logique-là. La confiance du gouvernement vient de l'Assemblée nationale. Et le ministre, là, il va aller concourir pour prendre la place d'un député. Nous savons déjà, prenons l'exemple de manière plus pragmatique. Nous savons que ce sont les députés qui posent des motions contre un gouvernement. Nous savons que ce sont les députés qui peuvent amener un ministre à se justifier devant l'Assemblée nationale. Donc, de manière tout à fait objective, un ministre qui va aller concourir sur le même espace qu'un député qui lui avait posé une motion peut user des moyens qu'il dispose pour influencer la campagne de l'autre, peut user des moyens que l'État met à sa disposition pour dénaturer les propos et peut user de sa stature pour se mettre à l'abri. Il part avec un certain avantage. L'avantage est certain. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut ? Parce que quand vous arrivez dans un village, vous n'arrivez pas comme un candidat, vous arrivez comme un ministre. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour équilibrer ? La pratique, je voudrais qu'ils démissionnent, qu'ils deviennent des citoyens congolais à la recherche de la confiance des Congolais. Là, ils ont la confiance qui émane de l'Assemblée nationale. Cette confiance, quand même, si l'Assemblée nationale tombe, elle n'a plus de raison d'y être. Je ne sais pas, ça paraît bête, ça. Merci beaucoup. Ça paraît bête. Si l'Assemblée nationale tombe, cette confiance n'a pas lieu d'y être. L'État n'interdit pas, mais le gouvernement ne se fait pas sur son bon désir. On ne se réveille pas le matin en disant que nous constituions un gouvernement de la République. Merci beaucoup, Maître Eric Bicelot. Je ne sais pas si j'ai pris mes 4 minutes, ça a paru assez relativement vite. Chuté, chuté, chuté. J'ai commencé, quand je parlais, c'est vrai que j'ai une petite femme, j'entendais de mon confrère Pinda qui disait avoir les oreilles qui sifflaient, qu'il allait me sortir, m'opposer une pertinence par rapport à ce que j'avais dit, qui me contraînerait à me redire, à me contredire, mais rien du tout. Parce qu'il porte sur lui la charge des débats antérieurs où il est resté à défaut. Ils viennent ici pour régler les pontes avec une certaine animosité. Vous êtes sûr ? Sur certains. On comprend déjà le personnage qui veut s'accaparer de tous les sujets, tous les débats, comme si c'était lui l'élément principal. Il n'est pas l'élément principal. Il n'est même pas l'élément. Ce n'est pas l'étape passée par elle parce que quand on tient les propos relatifs à Idepa il veut s'accaparer. Quand on tient les propos devant, il devient le mouyaya de... Vous n'avez toujours pas répondu à mes questions apparemment. Je vous ai répondu à votre question. Cela dit, moi je reste sur une certaine vérité et ça m'a encore choqué quand il dit qu'il y a un ministre qui est en pleine campagne et s'il y a des urgences il va revenir à Kinshasa. Mais on a vu des ministres bloqués parce qu'il n'y avait pas d'avion. Vous ne savez pas qu'il y a une république démocratique qu'on n'a pas un congrès et là-là. Merci beaucoup maître. On a vu des ministres bloqués parce qu'il n'y avait pas d'avion. Eric Bissé, le vote au temps d'antenne est épuisé. Je dois prendre la parole. Maître Pina, vous vouliez... Vous en avez un peu votre argumentaire. Vous vouliez réagir rapidement. Ça vous donne la parole. Je suis encore dans... En fait, je commence avec les 4 000. Je suis encore scandalisé, abasourdi parce que les oreilles continuent de s'y flotter là. On nous évoque l'article 94, 97. Voilà ce qu'est dit cet article. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice du mandat électif. Donc, vous voulez dire que Mouyaya, ministre, ok, en fonction, il devient incompatible avec ce qu'il n'a pas encore. Il n'est pas encore député. Il n'exerce pas encore le mandat du député. Mais là, il y a un problème sérieux. On ne peut pas évoquer une disposition qui ne cadrait pas avec la matière. Ici, on parle de l'incompatibilité ou éventuellement tel que vous l'aviez posé, s'il y avait un problème et je vous ai dit, j'insiste, que tout est organisé. C'est-à-dire que le principe intérimaire existe. C'est-à-dire que si les ministres ne sont pas là, il y a quelqu'un qui peut exercer cette fonction-là. Un élément important, intéressant qui avait été évoqué tout à l'heure ici, l'élément de la question de la redévabilité. Si aujourd'hui, il y avait détournement ou il y avait Gabéji, comme il a été dit tout à l'heure là, qui en assumerait la fonction ? Est-ce l'intérimaire ? Non, pas du tout parce que le ministre est en fonction. L'immoralité telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure ici aurait consisté en ce que, j'ai dit bien, en ce que le ministre en fonction soit payé sans avoir fait son travail. Et voilà pourquoi j'ai dit, si nous comptons aujourd'hui, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, le 15 décembre, nous aurons du 15 septembre au 15 décembre, nous aurons trois mois. C'est-à-dire que la session budgétaire est encore en cours. Même le ministre, même les députés sont encore en fonction, ils peuvent être convoqués en toute urgence pour une question. Prénom pour aujourd'hui, par exemple, on veut faire la guerre au Rwanda. Ça doit passer au Parlement. Vous allez dire, écoutez, comme ils sont allés, candidats, on les laisse là-bas. Non, écoutez, on se fait en sérieux, on parle des affaires de l'État. Ici, ce n'est pas une question d'appartenance politique. On parle des principes lorsqu'on évoque, lorsqu'on évoque... La République, c'est au-delà de tout ça. La République, d'abord, il reste après. Puisque si aujourd'hui, il faut que le Rwanda entre militairement, officiellement, je vais faire la guerre à la République démocratique du Congo, à ce moment-là, on dira, bon, on les a laissés là-bas et qu'ils restent... Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez, il y a certaines matières qui n'appellent même pas... Lorsqu'on parle, on parle de l'intérim, lorsque ça n'appelle pas débat. Lorsqu'on parle d'intérim, c'est le droit administratif. C'est-à-dire que le confrère peut aller consulter plus... Il peut aller voir le professeur Boudouaoué, il est encore vivant, ou soit il est encore dans ses écrits. Il peut aussi aller voir Yuma Biaba. Donc, ça dit qu'il y a des gens qui en parlent abondamment, l'intérim, donc c'est une question qui est réglée. Et lorsqu'on revient ici, il ne faut pas oublier une chose. Ça a été évoqué ici par notre co-debatteur qui est à côté de maître, du confrère, que les ministres aient une autorité politique. Avant que le ministre traite un dossier, ces dossiers-là passent par des services. Prénom mon cas. J'ai été conseiller du ministre du budget en charge des aspects... La signature... Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. En dernière question. Excusez-moi. Je vous prends une illustration pendant la question, pendant la période de campagne électorale. Les ministres du budget, à l'époque, il était... Comment dire... Il était en pleine campagne. On l'a convié en toute urgence Pierre Kangoudia. Il est rentré parce qu'il... Oui. Il est allé signer un dossier parce que les services avaient déjà travaillé dessus. C'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, même quand il est en fonction là, ce n'est pas lui qui va aller travailler sur un dossier. Non, pas du tout. On vient, on résume le dossier, on fait une autre technique, on met à sa disposition. Même là où il est en campagne, on peut aller avec un dossier dans un signateur. Ça se fait. Certains amènent les dossiers chez eux à la maison pour aller signer. Il dit, mais les dossiers... Non, mais il signe. Où est l'immoralité ? On a un problème dans ces pays. On défend pour le plaisir de défendre au lieu de rester sur les principes. D'accord. Mon Dieu. Merci beaucoup. Oh là là. M. Thierry Mouké-Lé-Kéli, on va clore ce débat avec vous. On va prendre la deuxième thématique, c'est quand même important. On a presque une heure avec cette thématique. Déjà. Déjà, oui. Alors, finalement, selon vous, quels seraient les avantages de revenir à ça, de l'interdire au ministre pour vous ? Ce seraient quoi les avantages directs ? Et concrètement, ce seraient quoi les avantages ? Merci bien. Mais je voulais quand même demander à Maître Pinda de faire beaucoup d'exercices d'élégance. On est intellectuel, on n'est pas suffisamment intellectuel. On continue à apprendre. Tous, tels que nous sommes ici, ceux-là qui nous suivent, et tous les professeurs continuent à apprendre. Le droit est continu. Le droit n'est pas limité. Je veux dire ceci. En 2011, il y a eu un différent. Et en 2017, je crois, le gouverneur Jean-Claude K. Zembé, paix à son âme, s'est retrouvé dans un cas où il est gouverneur, il tombe sur le plan politique, la cour constitutionnelle le réhabilite, mais le politique décide autrement. On nomme un autre gouverneur pendant qu'il est réhabilité par la cour constitutionnelle. Il veut rentrer à l'Assemblée, il se pose un problème. On dit que tu as été élu gouverneur et tu avais un mandat électif. On a amené ce dossier à la cour constitutionnelle. Je crois plus tard, il y a eu un arrêt cons qui disait que le mandat serait en suspens pendant que tu t'occupais d'un autre mandat. Je veux dire quoi ? Ça dit qu'en matière de droit, il ne faudrait pas rester carré. Mais quand il dit... Non, là où je ne suis pas d'accord... L'article 97... Oui, là où je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Parce qu'on est français. Nous parlons français. Peut-être sur le plan du droit, incompatibilité veut dire autre chose. Mais sur le plan du français, l'incompatibilité veut dire un empêchement. Et ici, nous sommes en train de discuter sur les empêchements. J'ai été d'accord avec Mike. J'ai été d'accord avec lui. J'ai adhéré dans sa logique. Mais Mike et moi, nous ne nous sommes pas compris sur ta question. Tu as dit est-ce que la loi pose un problème ? C'est là où moi j'ai dit que la loi pose un problème. Mais Mike nous a retournés dans les principes. Et je suis d'accord avec ce principe. Vous voyez ? Et là où je plains Maître Pinda, il ne veut pas accepter que le droit est vaste. Je ne suis pas son avocat et je ne suis pas d'accord en tant qu'intellectuel que lui puisse le limiter en temps et en espace sur le plan de droit. Nous, qu'est-ce qui serait demandé ? Que nous allions maintenant à la Cour constitutionnelle qu'on nous interprète. selon la Cour constitutionnelle que veut dire incompatible ? Pourquoi même à cette époque, j'ai vu dans une manifestation où le président de la République, on lui avait donné une casquette UDPS, le temps qui s'est arrivé sur la tête, ça n'a pas fait quelques secondes il a enlevé. C'est parce que lui a compris qu'il est président de la République et de foi. Il va en campagne UDPS. Mais il ira en campagne. Non, il est indépendant. Il est indépendant, oui. Mais non, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Lui, le président, comprend certaines choses qu'il ne peut pas engager une seule famille politique ou un seul camp parce qu'il est le président même des opposants qui vont en campagne, y compris les gouverneurs, y compris les maires des villes. Tous. Tous. sont dans ce cas précis-là d'incompatibilité. Je suis d'accord avec Mike pour dire qu'on n'est pas dans le temps de faire des projets et tout et tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais regardez, quand l'UDPS va faire une tournée, ce sont les autorités officielles qui vont rencontrer le secrétaire général de l'UDPS. Est-ce que vous avez... Mais oui, j'en viens. Même à l'époque du PPD, on a vu. Ce sont des erreurs contraires à la loi. Maintenant, quand un autre parti politique veut marcher, au Katanga, dans le Haut-Katanga, on évoquait souvent Covid. Mais quand c'est des partis au pouvoir ou de l'Union Sacrée, ça marche. Même ici, à Kinshasa, on a vu Moïse Katumbi être empêché. on dit que la sécurité, les mobondos sont déjà là. Vous, vous n'allez pas marcher. Mais quand c'est le parti de l'Union Sacrée, ces gens-là marchent. Pourquoi ? Parce que l'autorité politico-administrative montre sa tendance et agrée le gouverneur, notre gouverneur de Kinshasa, il a créé son propre parti politique pendant qu'il est en fonction et il a arboré les enseignes de son parti et il a fait, je chute, il a fait une manifestation gigantesque au grand stade mais après, il a interdit aux autres d'aller au même stade faire la manifestation. Vous comprenez ? Ça dit que la loi, elle est là. D'accord, il faut qu'elle soit appliquée pour tous. Il faut qu'elle soit appliquée pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Thierry, vous qui êtes l'équilé. Deuxième thématique mais qui va un peu dans le même, presque dans le même ordre d'idée, le président qui s'est dit bientôt la campagne, il sera aussi en campagne parce qu'il est candidat. Est-ce que le fait qu'il soit au pouvoir est un avantage ou un désavantage pour lui dans ses élections ? C'est presque plus ou moins dans le même ordre d'idée. On va essayer de réfléchir maintenant. M. Mike Tidiana, quelle est votre appréhension à ce sujet ? Un avantage ou un désavantage pour le président qui est en même temps en fonction qu'il est en même temps candidat pour sa propre succession ? Je crois que c'est la continuité du débat où vous pourriez juste faire une fixation sur le candidat président de la République. Je crois que... Moi, j'ai compris le tour de table mais je crois qu'on se mettrai d'accord qu'il n'y a aucune contrainte à ces niveaux-là. La réflexion de M. Moukelekele est allée un peu dans l'essence supra dans l'idée de faire évoluer. Il a donné plus une analyse que restée dans les principes. Or, comme mon collaborateur de gauche, Maître Eric, le dit, je pense à mon âme et à mon âme. Je ne suis pas juriste mais je crois que vous ne pouvez pas dissocier la moralisation de la loi. Pour moi, la loi est l'instrument par excellence pour la moralisation. L'ensemble de la morale ne se retrouve pas l'ensemble mais le gros de la morale se retrouve dans la loi. La loi vient justement pour moraliser et recadrer la société. Je crois que ce que la loi ne dit pas n'est pas forcément ce qui manque de la morale. Ici, la loi a réfléchi. Vous avez dit si la République a déjà réfléchi à ce genre de scénario et tout est OK. Par exemple, on fait la fixation sur l'empêchement. Je vous donne un exemple. Quand ébérante que l'onguelé part pour six mois malade, incapable de faire quoi que ce soit, comment le ministère des numériques tournait ? C'est ça un empêchement. Il y a une différence entre empêchement et incompatibilité. Empêchement et incompatibilité. On parlera d'incompatibilité dès lors qu'il est investi dans un pouvoir pour exercer deux mandats. Or ici, ils sont candidats et ils ne sont pas encore députés. La preuve, quand ils seront élus, vous verrez que l'Assemblée nationale donnera un moratoire. À ceux qui seront ministres et députés de faire un choix. C'est ça le principe. C'est ça la loi. C'est ça le droit. Donc en gros, ce que nous on veut, sur ce sur quoi on discute maintenant, la loi a déjà pensé à ça et elle l'a résolu. Maintenant, si on va aller dans d'autres considérations libres. Sur le chef de l'État, je ne sais pas quand vous parlez de contexte exceptionnel. Je crois qu'il rentre dans cette logique-là. Les exemples qu'on donne ici, c'est qu'il ne veut pas se présenter casquette et lui dépaisse parce que la fonction, il compatit et il est en train de compétir et un peu c'est l'éveillé, on va le dire. Aujourd'hui, il a encore, c'est-à-dire dans la logique de la campagne... Est-ce que ce ne serait pas important qu'il démissionne aussi à ce niveau pour quelques mois et laisser... Un peu comme en Madagascar. Où ça ? En Madagascar, le président démissionne, il laisse quelqu'un d'autre poursuivre et quand il y a élection, quand il est réélu, il reprend le pouvoir. Là-bas aussi, ces gens ont réfléchi. Donc on doit revoir la loi, c'est ça ? Non, je dis... Oui, mais c'est ce que je dis. C'est une question que je pose. Selon vous, ça ne tient pas debout. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je ne suis pas dans cette logique-là dans la mesure où, c'est comme je vous dis, vous savez, même pour le ministre, on pouvait faire l'option, on dit, bon écoute, maintenant là, puisqu'ils sont ministres, on met en place un nouveau gouvernement. Mais sommes-nous encore prêts à engager autant de même parce qu'investir un nouveau ministre, il faut lui donner les moyens de sa politique, lui trouver des histoires. C'est encore un coût budgétaire exceptionnel. Et au-delà de ça, quels sont ces ministres ? Ils arrivent ici pour remplir quelles tâches parce qu'au moment où je vous dis qu'il n'y a pas de vide entre cette mandature et celle qui va arriver dans la mesure où la loi a déjà prévu les actions à mener jusqu'au prochain exercice budgétaire. Eux viendront pour faire quoi ? Juste remplir cette tâche-là pendant 2-3 mois ? Je trouve ça trop subjectif comme point de vue. Je crois que dans le principe, à mon sens, ici, il y a différents mécanismes pour nous empêcher de tomber dans cette sorte de conflit-là, de tomber dans ce que vous, vous craignez. En tant que chef de l'État, je ne pense pas, je crois qu'il rentre dans la logique de ce qu'on a dit. Lui, au moins, il ne sait pas s'afficher il est épaisse, il est indépendant parce qu'il sait que c'est un élément fédérateur. Quand on décide d'aller compétitement être chef de l'État et qu'on se cantonne dans un clan, on fait des autres, ses potentiels adversaires de manière directe. Et c'est pas si cette stratégie n'a pas commencé maintenant. Vous vous souviendrez que Kabila n'a jamais postulé en un parti politique. Il a toujours été indépendant malgré le MP, AMP et ainsi de suite, FCC. Donc, en gros, c'est une stratégie pour se mettre au-dessus de la mêlée et il le sait. C'est une stratégie. C'est une question stratégique mais je crois que dans le fond, tout le monde sait que dans ses veines, ça coulut d'épaisse. Ce n'est même pas un secret de polychinelle mais le problème, c'est qu'il faut être indépendant pour essayer d'aller chercher même le floating vote. C'est un avantage quand même. C'est un avantage d'être indépendant que de se cloisonner dans une formation politique parce que c'est la possibilité d'aller vers le floating vote qui pour nous constitue une part belle dans l'électorat congolais. M. Ghissel, c'est un avantage pour vous ? Pensez-vous qu'il est important qu'on y revienne aussi ? N'y pensez aussi un peu plus tard. Vous savez, les dossiers mis à la disposition des candidats par la CENI lors du dépôt de dossier, il y a les reprises, il y a les formalités requises et notamment les cas d'illégibilité. La loi électorale en effet donne certaines conditions aux membres du conseil économique, aux membres des forces armées, aux magistrats, aux mandataires actifs qui donnent l'opportunité de participer et d'aller concourir comme candidat pour un mandat électif. Mais ils ont l'obligation au moment de dépôt des dossiers de déposer également une preuve de leur démission. La santé des mandataires publique, c'est déjà réglé. Non, non, non. Attendez. Là, c'est réglé. Mais j'ai eu le problème. On est là. Dans le cas du gouvernement, par exemple, la loi n'a pas parlé. Il y a un silence. Il a beau dire ce qu'il veut, il y a un silence. Puisque la loi parle juste... Le silence, à quel niveau est-ce que le silence en question ? Vous êtes membre du gouvernement, il y a un mandat électif. Il y a ce vide-là entre le moment où vous êtes membre du gouvernement et le moment où vous avez effectivement conquis le mandat électif. C'est pour cela que la loi électorale dit, avant de concourir pour ces acteurs-là, il faut d'abord donner preuve que vous êtes en indisponibilité. Mais il y a un silence quand il s'agit des membres du gouvernement. C'est un silence. Parce que la loi, c'est vrai, n'interdit pas de concourir, mais elle interdit de disposer de ces deux mandats, si je puis dire. Mais ils n'ont pas encore ce mandat. Oui, mais c'est pour ça, est-ce que vous me comprenez ? Il y a toujours un processus. Il y a un processus. Il y a des potes de dépôt, des potes de candidature, des potes de dossier, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'ici, la loi était plus claire, plus spécifique, dire que non ? Avant de concourir, il faudrait déposer un document qui vous dit que vous n'êtes plus à la date de dépôt de dossier, membre du conseil économique, magistrat, membre de fonds armés. Et dans le cas du gouvernement, il y a un silence. parce qu'on ne leur dit pas que vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de disposition légale qui reglemente. C'est ça que je suis en train de dire. D'où on va demander à la Cour constitutionnelle de s'exprimer en espèce. Vous pensez qu'il est indiqué, il est indisponé d'aller à la Cour constitutionnelle pour... José Makina Soumanda, vice-premier ministre, a saisi la Cour pour aller à l'encontre de ceux qui voulaient aller dans ces biens. Il a dit, il n'y a pas d'incompatibilité. Pourquoi il faut aller à la Cour ? Pourquoi il faut aller à la Cour ? Parce que je vous dis, il y a un silence. Je donnais tout à l'heure les éléments constitués d'infraction. Il y a l'élément... L'intention qui est un élément moral. C'est l'intention. Vous avez l'intention d'aller chercher un mandat. Mais c'est pour l'exercer. Pourquoi est-ce que le processus d'aller chercher serait valable et l'exercer ne serait pas valable ? Vous comprenez ? C'est un raisonnement. Et le deuxième alinéa de cet article de Nanté dit le mandat du membre du gouvernement est incompatible avec tout autre mandat dans un parti politique. On pourrait aussi aller dans une logique de réflexion et dire mais attendez, ce ministre est allé déposer sa candidature dans un parti politique. Forcément. Mais l'exerce-t-il aucun rôle ? Moi, en l'espèce, je parle en connaissance des causes. Il y a des ministres ici, ils sont des présidents des partis politiques. On a beau dire ce que vous voulez, il y a des ministres ici, ils sont... Mais c'est quoi une autorité morale dans un parti politique déjà ? Si ce n'est pas exercer à vous. La réflexion là, maintenant, s'agissant du président de la République... Vous avez pris tout votre temps ? Je crois que nous devons... Ça fait 4 minutes ? Oui, 4 déjà. Ça fait déjà 4 minutes. Je vous donne 30 secondes pour un peu argumenter là-dessus. Je n'aime pas trop me battre avec le président. Vous n'avez pas le temps, d'accord. Non, je peux vous le dire. Non, non, je reviens. Non, je n'ai pas battu une petite 4 minutes, je me donne 30 secondes, je ne me donne pas mes 30 secondes. Vous me donnez 30 secondes, vous me les rachez encore. Mais vous êtes cynique quand même. Vous me donnez mes 30 secondes ou pas ? C'est moi le déni, Kadima. Oui, mais je suis quand même... C'est moi le déni, Kadima. C'est moi le déni, Kadima. Voilà. Non, non, Kadima est quelqu'un de... Dans le cas de, permette-moi de te dire, quand le président de la République, je vois la fonction beaucoup plus haute. On ne peut pas se permettre, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit indispensable. On lui retire. On puisse dire qu'il va déposer sa démission. Sa démission. Ça crée une espèce d'instabilité quand même. Instabilité. Parce qu'on ose croire qu'à partir du moment un nouveau président est élu et que jusqu'à ce qu'est transmission du pouvoir, il y a cette période où les deux hommes se rencontrent pour transmettre des secrets de l'État. Et là, il y aura un vide qui risquerait d'être un danger parce que les secrets de l'État ne vont pas attendre le temps électoral pour pouvoir surgir. Votre lecture, le cas du président. Ma lecture, je vais commencer à réagir au propos de monsieur de l'ensemble qui a prétendu tout à l'heure qu'il y a fallu que Maître Mpinder-Richard soit élégant et tout ce que vous voulez ainsi de suite. Tout ça, écoutez, je voudrais lui dire une chose. Pour nous autres qui avons fait le bon droit, c'est-à-dire pour avoir réellement été à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, avoir fait le bon droit, on nous a appris ceci que l'interprétation d'un texte de loi appelle à des disciplines parallèles ou si vous voulez bien, je dirais à d'autres disciplines qui existent, entre autres la grammaire. Parce que vous aviez évoqué ici prétendument parler que nous parlions français, voilà que on n'a pas besoin d'aller à la cour constitutionnelle pour interpréter un concept. Vous pouvez recourir sur Google et Claire, là, il dit voilà ce qui est incompatible. L'incompatible, heureusement que vous l'avez dit, nous n'avions pas le même entendement du concept incompatible, voilà ce qui est dit, qui ne peut être, qui ne peut coexister, être associé avec une autre chose. C'est ça en fait le problème. Quand on est candidat, on n'est pas détenteur d'un mandat. On postule à un mandat. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que vous êtes incompatible à la fonction ministérielle. Il faut que vous soyez détenteur, possesseur de cette fonction-là pour que l'on vous dise que c'est devenu incompatible. Il est bien clairement dit, il n'est pas dit un pré-mandat électif. Non, on parle d'un mandat électif. C'est-à-dire que vous êtes élu, vous êtes détenteur de cette fonction-là, on vous laisse les temps, un moratoire tel que ça a été évoqué ici. C'est du droit administratif. Le dire comme ça ne fait pas de moi moins élégant, mais plutôt quelqu'un qui rappelle les principes. Et si vous pensez qu'on doit l'être parce que vous pensez que vous avez été vexé d'une manière ou d'une autre, ça c'est votre affaire à vous. Je voudrais revenir encore sur un autre élément. Écoutez, je continue d'être élégant. Je continue d'être élégant. Et je suis censé réagir lorsque on s'en prend en moi comme ça pour le plaisir de le faire. Je voudrais encore revenir sur un fait. L'essentiel a été dit, mais il faut comprendre une chose, c'est encore le droit. Le droit veut qu'on évoque encore certains autres principes telles que la fiction. Lorsque le président Tshiseké dit quitte chez lui, il va pour déposer sa candidature à la CUNI, il n'y va pas en tant que président de la république, mais il y va en tant que candidat. Vous voyez ? Mais il est toujours président. Mais c'est ça la fiction du droit. Et alors, lorsqu'il sort de là, en tant que candidat, il tient un discours, beaucoup ont crié, non, lui ne devait pas dire ça, il n'y a pas de président. Non, pas du tout. C'est de la même manière que cette fiction voudrait que, lorsque nous sommes pendant la campagne électorale, que le ministre, que le gouverneur, prenons le cas de candidat président de la république. C'est un cas général. Il y a un dispositif sécuritaire qui est mis de la même manière, excepté pour le président de la république, parce que la fonction accompagne. Mais la fiction voudrait que, la fiction du droit là, voudrait que les mêmes conditions, je vais dire quelque part, oh non, pendant le débat, le président ne peut pas, non, pas du tout. Il le redevient en tant que tout le monde. Si on doit leur accorder le temps de parole, comment dire, au cours d'un débat, ils ont le même temps, le même temps de parole. Si le président de la république doit aller à Kassoumbalessa, eh bien, un autre candidat qui n'est pas président de la république doit le faire aussi. C'est-à-dire que l'égalité des chances à ces niveaux-là. Mais pour les besoins de la cause, on peut le rappeler, la fonction peut le rappeler, monsieur, revenez exercer la fonction pour une cause donnée. C'est un cas exceptionnel. Pardon ? C'est un cas exceptionnel. Non, non, c'est ça le droit. C'est pas cette prérogative. C'est ça le droit. Pourquoi lorsque le président Kabila, en campagne, n'avait pas des tapis rouges ? En 2011 ou... Pourquoi il n'avait pas de tapis rouges ? Pourquoi il n'avait pas de tapis rouges ? Parce qu'il y est allé en tant que candidat, non pas en tant que président de la république. Je voudrais maintenant répondre à la question lorsque vous dites, est-ce que le président Tshiseki a dit, ils vont... À quel moment peut différencier... Je crois que votre tendantien est presque épuisé, mais répondons à cette question. À quel moment peut différencier Tshiseki a dit du candidat et Tshiseki a dit du président ? Lorsque Kadima dira go. Lorsque Kadima dit aller déposer les candidatures. Lorsque au prénom à titre illustratif, je ne suis pas ici en tant qu'avocat. Mais ma qualité est suspendue à l'entrée d'ici. C'est ça la fiction, en fait. C'est-à-dire que je suis ici en tant que journaliste. Ce que j'ai dit n'engage pas la fonction d'avocat, mais plutôt en tant que, comment dire, co-débatteur politique et tout ce que vous voulez. C'est ça en fait la fiction. Je voudrais répondre par rapport à la question que vous avez posée. Vous pourriez récupérer dans mon temps de parole savoir si le président Tshiseki a dit il va en avantager ou pas du tout. Oui, oui. Bon, voilà. Effectivement, les candidats Tshiseki a dit il va en avant... Bon. Mais tapinda, vous allez parler, ne vous en faites pas. Je vais finir avec vous. Gardez ça pour vous. Je dois être justé, équitable vers tous les co-débatteurs pour qu'on ne me traite pas d'avoir un penchant donné. Alors, M. Thierry Moukelekele, le cas du président est un cas exceptionnel. Il ne part pas avantageux le fait qu'il soit président de la République. Il ne part pas avec un certain avantage lié à ses fonctions ou à sa fonction de président de la République. Je suis d'accord qu'il ne puisse pas user de sa qualité de président pour se créer ses avantages. Je suis d'accord. Mais naturellement, il est président de la République. Il est président de la République. Il a eu un certain pouvoir que d'autres candidats n'ont pas. Tout à fait. Alors, dès lors qu'il s'est désengagé de la fonction président de la République, il démeure chef de l'État. Même en campagne, c'est le chef de l'État qui va en campagne à sa propre succession. C'est le chef de l'État qui va en campagne à sa succession pour encore redevenir le représentant de cette institution qui est le président de la République. Parce que le président, c'est la première institution en République démocratique du Congo et l'animateur en est le chef de l'État. Je suis d'accord. Ce qui veut dire là, je marche avec Maître Pinda. Quand nous restons dans les principes, il a donné l'exemple de Joseph Kabila, pas de tapis rouge, oui. Et là, c'est le protocole d'État qui doit veiller à ce que ce genre de choses n'aillent pas au-delà de la réalité. en entendant, le protocole d'État devait mettre à la charge des autres candidats présidents un minimum de services des protocolats. Parce que ce sont des candidats à la présidence. Et on devait déjà commencer à les préparer psychologiquement, physiquement et tout à... comment... à adhérer où le terme m'échappe à accéder à ces fonctions-là. Et ça, le chef de l'État en tant qu'animateur de l'institution président de la République, lui et son cabinet devaient d'ailleurs veiller sur ça. Sécuriser les candidats présidents, tous, les sécuriser et le protocole les suivre. Maintenant, en ce qui concerne les messages, Maître Mpinda parle de la sortie médiatique du candidat numéro 20 quand il a déposé son dossier, quand il sort. Il a raison, mais quelque part, dans le message du candidat numéro 20, il y a eu le chef de l'État qui s'adressait à la nation. Et c'est là où nous n'avons pas été d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est là où nous n'avons pas été d'accord. Comme le SESAC pendant cette périodicité nous contraint des messages, je m'abstiens de revenir sur le contenu. Voyez-vous ? Ce ne sera pas vos propos, ce sera à propos du... Non ! Nous devons respecter quand même le SESAC même le SESAC sans brouille. Il n'y a pas... Non, non, non. Même le SESAC nous plaît. S'il vous plaît. On doit quand même le respecter. Pour vous, le président n'est pas avantageux ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le chef de l'État n'est pas avantageux. avantageux. D'accord. Merci. Parce que, je chute. Parce que, dans son rôle, pendant qu'il joue le rôle du président, il devait garder cette attitude. C'est quand j'ai dit que j'étais d'accord avec Maître Pinda, quand il a parlé des tapis rouges et tout et tout. Très bien. Et même la sécurité, un moment, pendant la campagne, pendant la campagne, même la sécurité, un moment, elle est réduite. Ça dit que le candidat, Séréko Kovill, dans sa peau de candidat, il réduit son effectif en tant que président. Mais je suis d'accord. Quand il est en campagne en bougie maille et qu'il y a les affaires de l'État qui le fait revenir à Kinshasa, on met le tapis rouge. Très bien. Parce qu'il devra revenir et aller rester en tant que président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des risques que le président ait pu le plus de son pouvoir le président pour bien mener sa campagne ? Il faudra qu'on se fixe à quel niveau ? C'est ça le problème. Mais je crois que moi, je reviens sur mon point de vue de départ. Je crois qu'il va avec certains avantages. Pourquoi je dis certains avantages ? Ce que je dirais, ce n'est pas dans la notion de droit, mais dans le français, il y a une forme de cristallisation sur l'image de la personne de Félix Issekedi qui est chef de l'État. Dans la question, il a des avantages notamment sur l'approche sécuritaire. Quoi que l'on dise, sa sécurité à lui est toujours importante parce qu'en cas d'incident, on affecte pas seulement le candidat, mais aussi le chef de l'État et le président de la République. Sur l'approche sécuritaire, il aura toujours des avantages. Ça, c'est une certitude. Maintenant, dans d'autres domaines, je crois qu'il y a un principe d'équité parce qu'ils sont tous compétiteurs. Ils doivent aller sur la même base. Et aussi, quand vous dites ça, nous ne parlons pas des avantages. Il a des désavantages. C'est quoi, des avantages ? Quand les autres viennent avec la présomption de vouloir bien faire, lui vient plutôt défendre un bilan où il y a ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu le plus vulnérable par rapport aux autres. C'est le plus vulnérable par rapport aux autres parce que lui, de manière factuelle, on peut lui dire tu as promis tel, tu ne l'as pas fait et les autres. Mais les autres ne viennent qu'avec des présomptions. À ce niveau-là, ça fait partie des désavantages. Donc, c'est pour vous dire que c'est du 50-50. S'il peut juire de certains droits de sécurité parce qu'il reste chef de l'État, mais il a beaucoup de désavantages dans l'approche campagne et c'est là où lui, il doit doubler des efforts que des dormices se sélerouillés comme les autres. Alors, M. Vous avez dit que pour vous, ça ne dérange pas du tout. Si ça ne dérange pas pour le président, pourquoi ça devait déranger pour les ministres ? Je vous avais dit tantôt que ça ne dérange pas pour le chef de l'État, d'être en même temps en fonction, d'être en même temps candidat. Si ça ne dérange pas pourquoi ça dérangeait pour les ministres ? Le chef d'État est élu par les Congolais, pas les ministres. Ils reçoivent un mandat. Moi, je considère que c'est un mandat qu'il leur est donné. Ce ne sont que des mandataires pour un temps déterminé. Et s'ils n'exécutent pas correctement le mandat, on peut leur retirer la confiance tant qu'ils perdent ce mandat. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas très intellectuel. Désavantages ? Je ne crois pas. Le désavantage vient parce qu'on a failli. Parce qu'on a failli. Mais comment peut-on parler de désavantages lorsqu'on a eu les moyens de l'État de faire l'essentiel pour les Congolais ? Ce n'est pas un désavantage. Quand on arrive à une ville, on doit faire un meeting parce que vous êtes le président de la République, vous avez toute l'appareil sécuritaire qui se met à votre à vos pieds. Donc vous, désavantagez les autres parce que les deux se doivent se... Non, pas de mobilisation là. Il ne faut pas que vous vous réunissez là parce que vous allez rencontrer le cortège du président. Donc il n'y a que des avantages pour les chefs d'État. Aucun désavantage. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Vu qu'on est dans une République semi-bananière, il faut se poser la question qui va payer les factures de ces déplacements ? Qui va payer ces dépôts ? Il a une famille politique. Il a un salaire. Je vous pose la question puisque nous sommes dans une République semi-bananière. Parce que là-dessus, l'IGF n'y va pas fouiller. On ne fouillera pas. La Cour de compte n'ira pas fouiller parce que c'est présent. On sait comment ça fonctionne. On n'est pas dans un état de droit effectivement. C'est pas un procès de détention que vous... Ce sont des réalités, mon cher ami. Lui, quand il me parle... La campagne n'a même pas pour commencer. Le chef d'État, avant de poser sa candidature, est parti à Kossoumbalessa faire sa première campagne. Il est parti après inaugurer l'œuvre de Joseph Kavila. Il avait commencé la campagne. Ses propos étaient des propos de campagne. Qu'est-ce qu'il a dit ? Les réalisations... On me dit que pendant 5 ans, je n'ai rien fait. Voici ce que je viens de faire. Voici... C'est quoi ça ? Ça s'appelle quoi ? Être en campagne. La campagne... C'est pas la campagne électorale pour vous, Maître Bissébaud. Vous avez suivi le SESAC. Demandez la confiance. Non, non, je n'ai pas besoin de suivre le SESAC. Non, le SESAC sous base... Je suis en droit de remettre en question l'objectivité de certains animateurs des institutions. C'est un droit. qui va nous apprendre la démocratie. C'est quoi la démarcation entre ce qui est dit en campagne et ce qui est dit qu'il n'est pas en campagne ? Bonne question. Bonne question. C'est eux qui seront démarqués. Nous, moi, je ne serai pas démarqués. Moi, c'est pour ça que je vous parle même qu'il y a confusion des moyens. Il n'y a pas. On sait que quand vous y êtes, vous cherchez à rester, vous êtes toujours le président de la Pays. Vous bénéficiez des mêmes... C'est les mêmes sécurités, les mêmes moyens, les mêmes avantages. Alors, vous allez me dire des avantages, ce n'est pas de ne pas avoir un tour rendez-vous de vos promesses. Ce n'est pas des avantages. C'est un aveu d'échec. Cela démontre votre incapacité à être à la hauteur de vos propres paroles. Ce n'est pas un désavantages. C'est démontrer votre propre nature et vos faiblesses. Très bien. Merci beaucoup, M. Bicelot. C'était votre dernier tour de parole. M. Pina, avant dernier, je vais finir avec M. Thierry Moukielike. Mais plutôt, peut-être changer un peu de rôle parce que vous avez fini souvent... Changer un peu de rôle, je vais finir avec M. Thierry Moukielike. Un désavantages. Pour vous, quelle est votre lecture ? Vous n'avez pas vraiment répondu sur cette question. Bien. Moi, je pense qu'il y a un souci sérieux d'abord de communication pour voir la dichotomie entre le chef de l'État, qui est l'animateur de l'institution, et l'institution proprement dite. Donc, c'est que M. Bicelot dit, il y a à boire et à manger. Sa communication actuelle par son parti politique le place en désavantage. Comment ça ? Parce que le parti politique présente le président de la République dans tout ce qui est comme mot de la société actuellement. Nous sommes en crise sur la violence verbale. mot A-U-X. Oui, oui. Mot A-U-X. Nous sommes en crise sur la violence verbale. Et l'UDPS est monté plus haut dans la violence verbale. Quels sont les indicateurs ? Vous avez les déclarations de Kasoumbalesa, du Kassai, le comportement. Le comportement. Le comportement de montrer leurs paquets, de les monter leurs biceps. Nous disons ceci. C'est aussi... Nous disons ceci. Nous sommes en communication. Un langage. Prenez le terme de montrer vos biceps et prenez les autres termes. Nous parlons de ce qui désavantage le candidat à sa succession. Et puis, l'UDPS s'est déversé contre Moïse Katoumbi. Et je l'ai expliqué sur plusieurs plateaux. Avant même que je ne puisse... Mais c'est de bonne guerre. Je sais. C'est de bonne guerre. Nous sommes en train de parler des désavantages, non ? Non. Les désavantages du candidat numéro 20 sont les avantages du candidat numéro 3. Et c'est ce que je veux vous démontrer. L'UDPS... Ne versez pas dans la campagne, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas la campagne. Allez-y. Ce n'est même pas un raccord de mots. Parce qu'à un moment donné, quand on parle... Qui a parlé de fixation ? C'est moi. Voilà. Donc, j'étais en train de fouillir la fixation. Mais la question nous amène à la fixation. Ta question est tendancieuse et nous amène à la fixation. Je crois qu'avec la bénédiction de mettre un pinda, je lui demande 20 secondes seulement. Il y a un élément qui est évoqué. C'est ça qui est fini. Donc, alors, je disais que la loi de Grévis nous enseigne que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Pendant plusieurs temps, l'UDPS a crié que Moïse était la mauvaise monnaie. Maintenant, aujourd'hui, les gens se rendent compte que non, ce n'est pas un mauvais billet. Ça dit que les gens commencent à s'intéresser à ça. c'est par rapport à la communication au nom du président de la République. Qui nous avantage de l'autre côté et qui les désavantage. S'ils prenaient un équilibre sur le plan front communicationnel, nous pourrons avoir beaucoup de travail. Mais présentement, moi, je suis très à l'aise par rapport à leur mauvaise manière de communiquer. C'est un désavantage et un autre avantage. C'est pourquoi j'ai dit que actuellement, le président de la République, s'il s'est dissocié de sa casquette qu'on lui a collée par son propre parti politique et qu'il reste maintenant candidat pour préparer sa campagne en faisant une autre manière de communiquer. D'accord. Moi, de mon côté, je vais refaire encore mes calculs. Mais présentement, mes calculs sont bons parce qu'on a un terrain facile devant nous. Merci beaucoup. Je crois que je vais faire... Je ne vais pas être un poli, je vais garder mes 20 secondes. La première chose que je rappelle à maître Eric, c'est que quand on parle des désavantages dans une compétition électorale, c'est que vous vous mettez en compétition, les autres connaissent vos faiblesses sans que vous, vous ne connaissiez les faiblesses des autres. Ce pourquoi ils vont vous réprocher, ils n'en ont vraiment pas l'expérience. C'est ça, le désavantage. Que vous vous disiez, je comprends, vous êtes politique, vous vous en servez pour taper, tant mieux. Mais c'est ça, le désavantage. Mais quand M. Moukileke dit que la violence verbale, ça serait maladroit de mettre ça sur... faire des lues d'épaisse le parrain de cela. On en a déjà discuté ici. Parce que l'escalade verbale est devenu l'élément intégrant dans les débats politiques. qu'on voulait passer... S'il vous plaît, soyez élément. Quand il y a absence de l'offre dans les discussions, le débat devient sentimental. Or, quand les sentiments interviennent, la subjectivité, la colère et la violence montent. Ça, c'est devenu une culture chez nous. Et malgré les efforts qu'on est en train de faire, ça ne passe pas. Les gens qui combattent viennent se taper individuellement. Et ça, ce n'est pas l'UDPS. Croyez-moi. Si vous voulez, on reviendra sur l'histoire. Non, non, là, Mike... Non, quand je dis que ce n'est pas l'UDPS, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand je dis que ce n'est pas l'UDPS, l'UDPS, on a fait. Mais ne lui faites pas porter la responsabilité d'être géniteur de cela. Non, je ne dis pas revenir jusqu'à les années. Je ne dis pas être géniteur, autant que toute politique. C'est une défaveur par rapport à cette communication. Mais aussi, les gens qui ont fait de Moïse Katoumbi le mauvais billet, c'est Kabila, ce n'est pas l'UDPS. Merci beaucoup. À ces niveaux-là. C'est le FCC qui a fait de Moïse Katoumbi le mauvais billet. Ce n'est pas l'UDPS. Mettons-nous d'accord sur les éléments de principe. Merci, M. Apidon. On va terminer avec vous. Le président qui s'est dit, comment les dissocier ? Je vous ai dit que c'était une fiction. Lorsqu'on dit go pour la campagne, il cesse d'être président de la République. Et surtout qu'ici, il faut comprendre que l'institution restera à la cité de l'OUA, l'institution président de la République. Et celui qui ira de l'autre côté, ce sera, comment dire, le candidat. Je voudrais revenir sur certaines choses ici. Parce que je veux dire que le président Tshisekedi, déjà, il était en discours des campagnes. Et de l'autre côté, on le dit aussi, je me pose la question de savoir, lorsque le docteur Mukwege vous dit il faut insérer les genres, n'était-il pas en train d'annoncer une perspective à venir ? Parce que la campagne, on fait l'offre. On dit, voilà ce que je compte. faire pour vous. Lorsque... C'est ça, il n'a pas la chaudeuse. Même pas ça. Même peu ça. Mais lorsque, avant de dire aux ozobazobabango, il dit qu'il a échoué à Messanakokosabango, n'était-il pas en train de dire qu'un gars, il n'a plus ça la mieux que ça ? Non, il faut se le dire. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a dit que je ne fais rien cinq ans durant et par de suite, il dit votez-moi. Non, pas du tout. Il faut le dire que je suis candidat député tel quel. Votez-moi pour que l'on considère que vous avez violé la loi ou que vous avez fait, vous avez battu la campagne. Vous savez, ça c'est un problème sérieux que nous avons chez nous au Congo. Et surtout, lorsqu'on dit renouvellement de la classe politique, moi je crois que le danger va persister. Parce que les politiques congolais, même nous, la nouvelle classe politique prétendument, ici nouvelle classe politique, nous ne nous efforçons pas d'être objectifs. Ça c'est vrai. Comment vous pouvez être objectifs pendant que vous êtes déjà mouillé dans un, dans le maillot d'un parti politique ? Oui, mais ça ne vous empêche pas d'être objectifs. C'est ça ce qu'on appelle les débatés. Est-ce que vous avez passé les propos qui n'ont rien à voir ? Est-ce que je peux, est-ce que je peux, l'objectivité aussi, l'objectivité c'est aussi. On reçoit des atteints, on reçoit des propos qui n'ont rien à voir. Je pensais que c'est moi qui n'étais pas élégant tout à l'heure ici, mais je me rends compte que l'élégance est plutôt avec moi. Moi je ne vous ai pas parlé d'élégance. Parce que vous m'interrompez. Il appartient l'ordre. Vous m'interrompez s'il vous plaît. J'ai été interrompu ici. Il n'y a pas de problème. Sois élégant. Et donc j'étais en train de dire que nous avons un problème sérieux. Ok ? Nous avons un problème très sérieux avec cette nouvelle classe politique qui se veut remplacer les autres. Puisque la question fondamentale demeure et le restera. C'est quoi le contenu de ce que nous apportons ? Mais ce sont ces débats que nous faisons ici qui peuvent définir quelle qualité d'homme nous pourrions apporter dans les institutions. Les dangers, c'est tout ça. C'est-à-dire que dans la logique, c'est que lorsque mon co-débatteur d'à côté ici qui m'a dit par exemple, il dit mais Tshisekedi, l'UDPES a fait une très mauvaise communication à son sujet. Mais ça vient d'un monsieur qui porte la tendance de Katumbi. Et vous vous attendez que moi, Richard Mpinda, je le prenne au sérieux. C'est lui qui rejette tout pour le plaisir de le faire sans toutefois qu'il y ait une objectivité dans ce qu'il dit. Écoutez, nous avons un problème sérieux avec les politiques, surtout cette jeune politique, cette jeune nouvelle classe politique. Donc le danger c'est à ces niveaux-là. Est-ce que nous pouvons arriver à un moment donné d'être objectifs ? Lorsqu'on voudrait imputer injustement des faits à Tshisekedi, la violence verbale, c'est lorsqu'on dit il faut montrer vos biceps, c'est une incitation d'ailleurs à la violence. C'est-à-dire que quand on dit monter vos biceps, c'est-à-dire que allez, allez faire la guerre aux autres. Mais c'est clairement dit. Vous voyez ça ? Et donc, je pense qu'à ces jours, lorsqu'on dit... Vous voulez l'objectivité, comment arriver à cette objectivité ? Comment arriver à cette objectivité-là ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons arrêter d'être... Ça a été dit, j'ai aimé... Souvent, certaines choses nous sont arrachées comme ça. Tout ça. Il dit, à un moment donné, nous devons arriver à se dire que lorsque je suis devant la télévision, là par exemple, dans ce que je dois dire, on doit voir en moi pas un parti politique. Pas un parti politique, mais plutôt... les faiblesses de mon propre camp politique ou les faiblesses... Par exemple ? Mais ça nous arrive quand il s'agit de dénoncer certaines choses. C'est très rare. Non, non. C'est très rare. Vous ne me voyez jamais faire ça. Je ne sais pas, c'est rare. Non, mais quand c'est là, les tiennes, je le fais ou pas du tout, je le fais, arrêté ou pas du tout, mais je le fais, il m'arrive de le faire. Quand même, c'est ça en fait. Parce que nous essayons d'être objectifs. Quand il s'agit de reconnaître, vous dites, ah non, ah là, mais vraiment, en tout cas, on nous signale qu'on a plus de temps, on doit mettre fin à l'édition. Le parler beau et le parler vrai sont deux choses différentes. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de ces échanges. Je ne l'appelle pas. Même si on n'a vraiment pas abordé la thématique, vous savez ? Je ne reconnaissais pas la thématique. C'était quoi la thématique ? La deuxième. Peut-on aller aux élections sans violence et histoire comme ça ? Non, pas du tout. Vous êtes très loquace et je n'ai pas su aller dans la deuxième thématique. Et même, c'est pas une attaque. C'est un fait. C'est vrai. C'est un mot péjoratif. Tu nous remets à la même table, non ? Comme ça, on termine. Je vous remets, je vous reviens, je vous reviens vers vous. Ça sera avec plaisir. Certainement la semaine prochaine. Déjà, ça sera à quelques jours de la campagne. Je pense que vous serez très tolérants. Non, là, la pinda sera très violente. Je connais. Je connais. À deux jours, là. Ce sont des imputations dommageables. Ah, voilà. Il commence le droit déjà. Non, c'était pour rire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La thématique que nous avons développée, c'est celle, justement, des avantages dus notamment aux candidats qui sont donc, qui assurent, qui sont donc en fonction, notamment au gouvernement et même à la présidence de la République. c'est ça, la thématique que nous avons développée aujourd'hui. La deuxième, comme je l'ai dit, ça sera la semaine prochaine avec, si Dieu le veut, le même casting. Ça sera encore un bon débat, mais la disposition changera. Ceux de l'opposition seront du même côté et ceux de... Bon. Mesdames et messieurs. Allez, bon week-end chez vous. Sous-titrage ST' 501